Les Français doivent savoir que depuis 4 ans, vous organisez méthodiquement la plus grande faillite de France, celle de nos 35 800 communes que vous soumettez à une baisse historique des dotations. Dans les grandes villes, la dotation globale de fonctionnement peut représenter plus de 15% du budget et peut atteindre 45% dans une commune de 500 habitants. Entre 2013 et 2017, l'effort demandé s'élèvera à 28 milliards d'euros et entraînera un effondrement prévisible de l'investissement public local de 30% selon l'Association des maires de France, présidée par François Barouin. Ce constat met directement en danger l'offre et la qualité du service public municipal, à savoir la construction et l'entretien de nos écoles, de nos équipements, de nos transports en commun, mais également le logement, le social, l'accompagnement de nos aînés ou encore le soutien à notre tissu économique et associatif. Dans ce contexte, les maires et les élus s'efforcent au quotidien de préserver leur action tout en faisant face à un océan de difficultés budgétaires. Car à la baisse drastique des dotations de l'Etat, s'ajoute la prise en charge de vos politiques onéreuses, comme par exemple le financement des rythmes scolaires. La pression budgétaire subie est critique. Fatalement, les municipalités n'ont pas d'autre choix que de réduire leur programme de fonctionnement ou d'augmenter la fiscalité locale, juste par pénalisant injustement leurs administrés. Cette situation n'est plus supportable. Allant d'entêtement en aveuglement, vous abandonnez les élus de nos villes et de nos villages et en définitive ce sont nos concitoyens qui en paient le prix fort. Dès lors, je vous demande d'abandonner sans réserve la dernière tranche de la baisse brutale des dotations programmées en 2017 et de revoir sans tarder votre politique budgétaire afin de redonner aux maires et aux élus le temps et la possibilité de préparer à nouveau l'avenir sereinement. Vous m'interrogez, Madame la députée, sur la diminution des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales au moment où se réunissent, vous l'avez rappelé, les maires lors de leur 99e congrès. Je voudrais vous dire deux, trois mots. Le premier, c'est que, contrairement à ce que vous indiquez dans votre question, les budgets des collectivités ne sont pas en baisse puisque la progression de leurs recettes fiscales par un effet base et dans certaines communes par un effet taux comble la diminution des dotations de l'Etat. Deuxièmement, la baisse des dotations de l'Etat s'est accompagnée par le renforcement des dispositifs de péréquation de la DSR, de la DSU, de la DNP, du FPIC. Et que, par ailleurs, le gouvernement est sensible au sujet de l'investissement des collectivités territoriales et a mis en place des dispositifs de soutien dans le cadre du FSIL que vous connaissez puisque 3 000 projets ont déjà été retenus et que 60% de ce fonds d'investissement ont été engagés. Enfin, enfin, madame les députés, je crois que sur ces sujets, nous devrions réussir les uns et les autres à convenir d'une analyse apaisée et à faire oeuvre de cohérence. Et il me semble permis d'interroger votre cohérence dans le cadre de cette question quand on sait que votre formation politique plaide en faveur d'un plan d'économie, de 100 milliards d'économies qui mettra les collectivités en grande difficulté.